Et bonjour à tous, et on continue cette série de typages de personnalités. Alors mon deuxième sujet, c'est un ovni parmi les people. C'est une personnalité entière, qui est forte et fragile à la fois. Guillaume Depardieu l'appelait Paradoxe mon amour, et ce faisant je pense qu'il l'avait très bien cerné. On va parler du type MBTI ESTP, et de la base néagramme 6, dans sa version contrephobique. Et on va décrire une personnalité attachante, mais qui est très complexe, et que je trouve très pédagogique pour visualiser les comportements de la base 6 lorsqu'il y a des manifestations contrephobiques. Alors il s'agit de l'actrice Béatrice Dalle, et si vous ne voyez pas de qui il s'agit, et bien je vous conseille d'aller visionner un quart d'heure d'interview de sa personne, au choix sur Youtube, et ensuite de revenir pour l'analyse de typage. Et on va commencer par son néagramme. Alors le piège ici, c'est qu'en observant une personnalité qui est forte, et qui a un puissant désir de provoquer, à certains moments, et bien cela peut amener à lui attribuer l'énéatype 8. Et cependant, on l'avait vu pour le typage de Raoult, le 8, même s'il aime bien parfois provoquer et qu'il a une forte personnalité, il est aussi très assumé et très confiant. Et ici, ça ne va pas du tout être le cas. Enfin, ça va, ce n'est pas catastrophique non plus. Mais, ok, chez Béatrice Dalle, il va y avoir un côté brut dans les propos, mais chez elle, le but, ce n'est pas d'asseoir sa puissance, mais plutôt de masquer un sentiment de peur et de vulnérabilité. Et quand on observe l'énergie de Béatrice Dalle, quand on observe son langage corporel, son paraverbal, il y a une espèce d'énergie qui va être à la fois piquante et fragile. Et même si elle va être parfois très assertive, elle est aussi très consciente de sa timidité et de sa vulnérabilité. Guillaume Depardieu, lui, il l'avait bien compris, et il s'amusait à l'appeler paradoxe, mon amour. Et en effet, la Bastis, c'est probablement la famille de personnalités la plus complexe, et c'est celle où il y a le plus de comportements paradoxaux. Et c'est aussi la plus difficile à cerner lorsqu'on s'intéresse à l'énéagramme. Alors, un petit rappel sur la Bastis. Donc, c'est un fonctionnement du centre mental. Le centre mental qui fonctionne beaucoup trop, donc le sujet va avoir beaucoup de peur, beaucoup de doute, il va avoir une certaine conscience de ses peurs et de son sentiment d'insécurité. Du coup, dans sa vision du monde, il y a une grande place sur la recherche de sécurité, sur la recherche de repères sur lesquels il va pouvoir s'accrocher. Le 6 doute beaucoup, donc ça va beaucoup le fatiguer. Et donc, des fois, il a besoin de reposer son esprit. Et donc, il va y avoir des moments où il ne va plus douter du tout, et il va idéaliser. Il va idéaliser pour pouvoir s'appuyer sur certaines personnes, sur certains concepts, le temps de se reposer, et ensuite, il va à nouveau se remettre à douter. Donc, pour une version plus longue et plus détaillée de l'Enéatype 6, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. C'est celle avec les suricates pour la miniature. N'hésitez pas, il y a toutes les sources que vous avez à disposition de tous les auteurs et de tous les vidéastes possibles. Alors, il y a des paradoxes. J'ai Béatrice Dahl, par exemple, il va y avoir un contraste entre son côté franc et provoquant, et sa façon, par exemple, d'idéaliser et de se soumettre entièrement au réalisateur. Pour elle, l'acteur n'est qu'un instrument, et tout va se jouer par le réalisateur. C'est lui qui a les responsabilités. Et elle est prête à s'abandonner totalement, à condition que celui-ci ait passé une sorte de test dans son esprit, qu'elle se dise, ok, ce réalisateur-là, il est bon, je peux lui faire confiance, je m'abandonne complètement à lui. Elle a une position très ample sur le rôle des acteurs. Dans sa carte du monde, les réalisateurs ont un rôle de repère auquel elle peut accrocher, et l'acteur, lui, n'est qu'un instrument au service du réalisateur. Le 6 va rechercher la sécurité, donc il va avoir besoin d'amis très fiables. Le 6 va être très loyal envers ses amis. Un autre trait qui va marquer chez Béatrizal, là c'est un peu différent, c'est la force de l'instinct sexuel ou tête-à-tête, en instinct dominant. Dans mes vidéos, je n'ai pas encore parlé des instincts, je crois. Donc en plus de l'énéotype, par exemple être 6 ou 8 ou 1, on a trois instincts. L'instinct social, l'instinct sexuel ou tête-à-tête, et l'instinct de survie. Il y a des personnes chez qui les instincts vont être relativement équilibrés, et des personnes chez lesquelles il va y avoir un des trois instincts qui va vraiment être en première position. Et ici c'est le cas. Et quand chez une personne en 6, l'instinct sexuel est en première position, on va dire que c'est une variante du 6 qui s'appelle force et beauté. Force et beauté, car le 6 va utiliser ou sa force ou son charme comme une protection supplémentaire afin d'avoir confiance en lui et de s'intégrer dans la société. Et chez Béatrice Dalle, l'instinct sexuel tête-à-tête est très fortement présent, et donc très tôt elle va utiliser son charme comme une protection, comme un bouclier, pour s'intégrer dans la société. Donc voilà pour le 6, voilà pour l'instinct sexuel. Donc l'ordre des centres chez Béatrice Dalle, donc ici on a une base 6 qui a le centre de soutien émotionnel, l'émotionnel est très fort chez elle, et l'instinctif est réprimé. Donc l'ordre des centres chez Béatrice Dalle, c'est mental en 1, émotionnel en 2 et instinctif en 3. Je me souviens d'ailleurs que dans ses premières interviews, c'était Gainsbourg qui était encore vivant et qui l'interviewait. À un moment, Gainsbourg lui demande son pire cauchemar, et elle, elle va répondre, c'est de se lever et de travailler tous les matins. Donc on a vraiment un instinctif réprimé. Il est fort peu probable qu'un 8 dise ça. Donc dans le 6 de Béatrice Dalle, même si ce sont les tendances contre-phobiques qui sont les plus marquées, on peut aussi beaucoup observer les tendances phobiques du 6. Et maintenant, en ce qui concerne le MBTI de l'actrice, je pense sans trop d'hésitation qu'on est sur un type ESTP, donc un type extraversion, sensation, pensée, perception. Alors, petit rappel des fonctions cognitives de l'ESTP. La fonction dominante de l'ESTP, c'est la sensation extravertie. C'est une fonction qui agit sur les données concrètes, ici et maintenant. C'est une fonction qui sent le contexte immédiat, qui détecte les opportunités au présent, qui amène le sujet à agir sur le monde physiquement et à avoir des réactions impulsives. C'est tout à fait ça. Béatrice Dalle, elle n'est pas du tout à l'aise avec, par exemple, l'apprentissage théorique. C'est quasiment impossible de lui faire lire un scénario à l'avance. Elle agit et elle pense au présent. La fonction auxiliaire de l'ESTP, c'est TI, c'est la pensée introvertie. C'est une fonction qui recherche une logique et une cohérence subjective, mais qui recherche quand même vraiment la logique. Béatrice Dalle est vraiment très mentale, donc son TI est très fort. Elle a beaucoup de choses à expliquer en interview, et même si sa vision du monde repose sur du concret, elle va avoir un certain recul, un certain détachement dans sa capacité à analyser sa posture par rapport à sa compréhension du monde. Et ça va lui donner une forme de sagesse qui va contraster avec son côté enfantin. Parfois, ça va me faire un peu penser aux sages idiots comme Nasreddin Oja dans la tradition turque, par exemple. Mais ça, c'est très subjectif de ma part. En fonction tertiaire, chez l'ESTP, on a le sentiment extraverti. C'est une fonction qui recherche la cohérence des valeurs du groupe, qui va s'interroger sur la place de l'individu dans le groupe, sur ce qu'il peut apporter à la collectivité, s'il peut participer à l'harmonie du groupe. Alors ici, c'est une fonction tertiaire, donc paradoxalement, on va avoir quelqu'un qui est très provocant par rapport au code de société, mais qui va s'intéresser à la société et donc on va avoir chez Beatrizal quelqu'un qui va crasher sur les codes de la société, mais qui ne va pas crasher sur la société, qui va être très consciente des problèmes de société et de sa place à travers ses problèmes de société. Et en fonction inférieure, on a NI, qui va être l'intuition introvertie. Donc c'est une fonction qui permet de conceptualiser et de se détacher du présent physique des choses pour transformer la réalité en concept et s'orienter vers l'avenir. Alors ici, c'est une fonction vraiment inférieure. Et c'est pour ça que Beatrizal vit globalement au présent, elle n'a pas besoin d'avoir la vision globale d'un film dans lequel elle joue. D'ailleurs, elle ne lit jamais les scénarios. Sa philosophie est construite par son expérience de vie et pas du tout par des bouquins et de la théorie. Elle ne se perd pas en supposition dans le futur. Et d'ailleurs, l'exercice d'anticiper le futur pour un ESTP, c'est souvent assez angoissant. Alors si Beatrizal était un personnage de fiction, je n'ai pas de STP 6 contrephobique sous la main, mais je pense à deux personnages de fiction féminin qui sont d'un type MBTI très proche et qui vont manifester le côté contrephobique de leur type de façon un peu similaire. Je pense à Tokyo dans la série La Casa del Papel qui est un personnage ESFP en basse 6 contrephobique. Et je pense à San dans le film de Miyazaki Princesse Mononoke qui est un personnage ESTP en basse 6 contrephobique également. La particularité de la basse 6 Enneagram, c'est qu'on va la retrouver dans les 16 types du MBTI. On peut donc trouver du 6 dans tous les types MBTI. Cependant, avec certains types MBTI, on va avoir plus le côté contrephobique qui ressort et ça va être le cas du 6 chez les types ESTP, ISTP par exemple, où là on va souvent avoir des 6 qui manifestent le côté contrephobique. Alors que chez par exemple des types comme ISFJ, il y a beaucoup de basse 6 chez le type ISFJ du MBTI. Et ici, ce sera quasiment exclusivement des 6 qui seront à dominante phobique. Donc voilà. C'est tout pour le cas de Beatrizal. Donc pour moi, c'est ESTP et basse 6 Enneagram, version contrephobique, avec ordre décente, mental, émotionnel, instinctif. Si vous avez une autre vision et une autre explication et que c'est argumenté, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sans agressivité bien sûr. Comme ça, ça permettra au lecteur de se faire une idée. Et voilà. Pour finir, petit avis subjectif. J'ai apprécié écouter des interviews de Beatrizal pour faire ce tipage parce qu'il y a un côté presque irréel dans le paysage policé et superficiel du monde médiatique des années 2010 à 2020. Et donc, même si elle est parfois choquante, je l'ai trouvée globalement assez attachante. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux appréhender la complexité de la base 6 et du type ESTP. Et portez-vous bien d'ici la prochaine analyse de type de personnalité. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501